bonjour tout le monde aujourd'hui c'est pas une vidéo en particulier mais c'est plutôt une annonce enfin ça reste une vidéo au final mais c'est pas une vidéo sur un sujet mais c'est une annonce car je vais commencer un nouveau format et donc je vais vous le présenter là pour pas vous faire une longue présentation avant le début du sujet pour la prochaine vidéo donc le nouveau format ce sera histoire de parties et donc comme le nom peut le laisser suggérer je vais y parler de l'histoire d'un parti politique d'abord les partis politiques français mais je parlerai également temps en temps de certains partis politiques étrangers l'objectif c'est pas de dire tel parti est bien tel parti est pas bien mais de revenir sur ses origines ses évolutions et dire rapidement aujourd'hui ce qui représente est ce qu'il dit donc je vais parler de plein de parties différents des parties avec lesquelles je suis plus d'accord des parties avec lesquelles je suis moins d'accord des parties avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord et ce en essayant d'être à peu près objectif évidemment je reste humain j'aurais tendance à parler de manière plus positif des parties que j'apprécie et de manière plus négative des parties que je n'aime pas mais je vais essayer de limiter ça quand même un maximum donc mes critères pour choisir mes sujets ne seront pas donc si j'apprécie ou pas un parti mais de 1 qui est quand même un minimum d'histoire parce que voilà si ce parti est tout récent il n'y a pas grand chose à dire sur son histoire donc la france insoumise en marche génération ou le pr sont des partis trop récents pour faire l'objet d'un histoire parti par exemple des partis beaucoup plus anciens comme le pcf le ps lutte ouvrière le front national eux il ya assez de matière pour en parler dans une histoire de parti il ya aussi les cas particuliers de partis politiques qui eux mêmes sont récents mais qui sont l'héritier direct d'un parti plus ancien exemple le npr héritier de lcr récent créé en 2009 2008 dans ces eaux là mais qui est l'héritier direct de la lcr qui elle a une origine bien plus ancienne et donc je parlerai rapidement du npr mais surtout de la lcr dans l'histoire de partis dédiés voilà autre critère c'est que ce parti est quand même un minimum d'importance soit aujourd'hui soit dans l'histoire donc par exemple désolé le parti de cheminade mais même si tu es un peu ancien on parlera pas de toi pareil mais par contre un parti comme par exemple le centre national des indépendants et paysans qui aujourd'hui ne représente quasiment rien je sais même pas si vous connaissiez son existence mais il a eu à son époque une époque sont importants surtout durant la quatrième république et donc il pourra faire l'objet d'une vidéo de même par exemple l'udf qui a quand même été un par un départ principaux partis politiques français durant une époque même s'il a disparu fera l'objet d'une histoire de partis et je parlerai rapidement des différents héritiers qui s'en réclament voilà et quant à l'ordre dans lequel je vais faire ces vidéos j'ai hésité entre soi faire par ancienneté mais c'est un peu compliqué parce qu'entre les partis qui changent de forme le point de départ qu'on peut donner pas forcément le même parfois l'origine est dans un mouvement pas encore vraiment formé et donc il n'y a pas de date fixe donc ça serait difficile pour certains déclassés par ordre de préférence ça serait trop trop subjectif par importance mais là aussi c'est subjectif et ça arrête pas de varier dans l'histoire donc j'ai décidé de faire par famille politique et en allant de famille politique de gauche à droite donc d'abord ce sera les mouvements trotskistes d'extrême gauche et donc la première vidéo sera sur l'histoire de lutte ouvrière ensuite je vais parler de différents mouvements réformistes en allant des plus revendicatifs aux plus mous puis après les centristes puis la droite puis l'extrême droite donc voilà par famille c'est pas non plus la classification idéale mais à un moment il faut faire un choix donc j'ai fait cela quant à la régularité de ce format pour l'instant j'ai pas de décision prix ça va aussi un peu dépendre de l'accueil ainsi tout le monde s'en fout bon je continuerai d'en faire parce que ça me plaît mais ça sera clairement pas un des sujets prioritaires si par contre tout le monde adore et tout le monde réclame j'en ferai plus souvent mais pas que non plus parce que j'ai d'autres sujets qui me tentent et qui me font envie voilà donc ça pourra être être une fois par mois une fois tous les deux mois ou peut-être de manière aléatoire je ne sais pas encore enfin voilà du coup on se retrouve vendredi puisque normalement là je vais tourner la vidéo sur le tout ouvrière après vous avoir enregistré ça donc normalement quand vous aurez cette vidéo du tout ouvrière sera tourné il restera plus qu'à le monter donc normalement ce vendredi histoire de partie sur le tout prix voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire au revoir tout le monde